J'aimerais inviter le premier groupe des personnes qui ont besoin que Jésus vienne dans leur vie pour comprendre que est-ce que tu peux lever ta main que tu demandes à Jésus de venir dans ta vie fais avec moi cette prière Seigneur Jésus je reconnais que je suis pécheur je reconnais que je suis faible sans toi je ne suis rien pardonne mes fautes pardonne mes erreurs lave-moi par ton sang prends-moi dans tes bras fais de moi ton enfant je te reçois dans ma vie je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur je crois que tu es mort pour moi à la croix je crois que tu es ressuscité d'entre les mondes merci parce que tu viens de me sauver merci parce que je suis devenu ton enfant remplis-moi du Saint-Esprit pour marcher avec toi au nom du Seigneur Jésus-Christ j'aimerais prier pour la première catégorie ou la deuxième catégorie avance je vais prier pour toi afin que Dieu guérisse ton cœur que Dieu restaure ton âme parce que la direction de ta vie était déjà affectée ce que tu as pensé dans ton cœur était en train d'attirer des personnes ou encore à cause de la mort tu t'es retrouvé dans une relation où le coma peut subir parce que c'est ton cœur avance pendant ce temps nos bien-aimés nous tous qui restons debout nous allons les soutenir et prier pour eux prions que Dieu guérisse leur cœur pour que Bakou Tana Lissous n'a pas relation à bon côté et lève ta voix prions pour eux Seigneur voici tes enfants nous les recommandons entre tes mains merci Jésus prie pour eux que Dieu guérisse leur cœur Père merci de guérir leur cœur ce soir aujourd'hui c'est fini ce cœur est guéri et ce cœur reçoit la sémence de Dieu ces blessures sont guéries maintenant ils ne connaîtront plus des attractions négatives que ça soit dans leur milieu de travail dans leur vie de famille dans leur vie de tous les jours tu enlèves cela donne-leur un cœur nouveau au nom de Jésus donne-leur un cœur nouveau un cœur qui reçoit ta grâce un cœur qui va attirer que des bonnes choses et des bonnes personnes reçois cette grâce de Dieu ce soir au nom de Jésus Seigneur guéris-les ils ont besoin de ta grâce ce soir guéris-les au nom de Jésus 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 Seigneur guéris leur cœur merci de les guérir Seigneur merci d'enlever toutes ces blessures aujourd'hui que toutes les attractions négatives soient ôtées que toutes les attractions négatives soient déracinées au nom de Jésus que la sémence de Dieu vous connaissent maintenant à des bonnes choses au nom de Jésus Père guéris-les au nom de Jésus ils ont besoin de toi pour être guéris touche-les touche-les Seigneur merci de les guéris-les au nom de Jésus merci de les guéris-les au nom de Jésus merci de les guéris-les au nom de Jésus même avec un nouveau rempli de ta sémence et de ta vie pendant que nous sommes en train de prier j'aimerais prier pour quelques personnes ces personnes sont des Josephs rejetés ce sont des personnes qui sentent que le milieu là où il est n'est plus le milieu où il doit continuer à vivre tu sens que tu dois faire un pas vers l'extérieur tu dois aller quelque part tu sens qu'il y a une attente vers d'autres personnes j'aimerais inviter cette personne à venir devant 2017 va être une année où il y a des changements qui vont s'opérer il y a un mouvement que Dieu va opérer dans ta vie alors viens nous allons prier ensemble il y a des signes particuliers où tu verras des gens t'appeler mais des gens auxquels tu ne peux pas t'imaginer mais ce sont ces personnes-là que Dieu veut en 2017 je répète il y aura des personnes qui vont t'appeler mais Dieu va le faire pour te montrer qu'il est temps que le manteau de Pharaon vienne sur toi il est temps que certaines choses que Dieu a mises en toi valeur, n'amour et mon âne je sens un appel fort en dehors du lieu où tu es lève tes deux mains et lève simplement ta foi ouvre simplement ton coeur Yes Père tu m'as donné cette parole et tu m'as dit clairement ne reste pas longtemps là où tu ne dois pas être utile ou tu ne seras jamais utile parce que si tu restes on va te livrer si tu restes tu finiras en prison mais il faut que tu arrives quelque part Alléluia où ce qui est en toi va briller et va être une solution pour des gens j'aimerais déclarer pour toutes les personnes ici qui sont des solutions pour un groupe de personnes quelque part 2017 qui se retrouvent à cet endroit-là qui ne restent plus à l'endroit où ils sont maintenant bouge-les propulse-les que ta main les prenne et les emmène là-bas ce soir que la main de Dieu te prenne Oh yes que la main de Dieu te prenne et t'emmène là-bas Certains ça sera par des appels mais d'autres il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir tu ne feras pas d'effort Oh j'ai envie de déclarer sur toi qu'il y a le témoignage de Dieu qui va être dans le coeur de quelqu'un à ton sujet Le témoignage de la part de Dieu dans le coeur de quelqu'un et dans la bouche de certaines personnes à ton sujet fera qu'une porte te soit ouverte Et 2017 Que Dieu accomplisse cela dans ta vie Père propulse-les là où tu les veux Emmène-les là où tu veux Ne reste plus là où tu dois rester Prépare-toi maintenant à partir Prépare-toi à partir là où tu dois aller Au nom de Jésus Au nom du Seigneur Jésus Que ces portes s'ouvrent Au nom du Seigneur Jésus Que ces portes s'ouvrent au nom du Seigneur Jésus, que ces portes s'ouvrent au nom du Seigneur Jésus. Ceux avec qui tu vives ne savent pas qui tu es, mais Pharaon va le découvrir, Pharaon va reconnaître ce qu'il y a en toi. Et ce qu'il y a en toi va crier fort, va, va là où on t'attend, je t'envoie comme une flèche, je te lance comme une flèche. Va là où on t'attend, va à où l'on a besoin de toi, va, va et prospère, va et brille, va et accomplis les grandes choses. Sois distingué là où tu vas aller, au nom de Jésus, au nom de Jésus, va, va. 2017, tu ne resteras plus là où tu es, va là où les portes t'attendent, là où les cœurs ont besoin de toi, va, va au nom de Jésus. Va, au nom de Jésus. Et si qu'à Oana, Ha, va, qu'on regrette pour l'année, il va se voir qu'il y a une flèche. Mais on a déclaré une femme, mais on a aussi nos faveurs quelque part. Que Dieu t'accorde cette faveur quelque part. Cette faveur t'attend. Cette faveur, tu ne vas pas la crier. Elle est déjà criée pour toi. Elle t'attend. Elle t'attend. C'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois aller. Et ce soir, je t'envoie. Ce soir, je suis comme une lance qui t'envoie. Je suis cette main qui t'envoie. Va à cet endroit-là. Va à cet endroit-là. Il est temps. Tu as trop traîné en prison. Tu as trop traîné là où tu es. Il faut que tu bouges. 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 2017, tu vas bouger. 2017, tu dois bouger. 2017, tu ne vas plus rester là. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Tu vas quitter d'un point à un autre. Tu vas quitter d'un point à un autre. Tu vas passer d'un point à un autre. Par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Par la main de Dieu. 2017, les Josephs seront reconnus quelque part. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne te néglige plus. Esuite l'âme et ne pleure plus. Pardonne-toi à tous. Oublie toutes ces choses. Ceux qui t'ont rejeté hier reviendront. Parce qu'ils vont reconnaître qu'au départ, tu étais envoyé pour vous. Mais pour qu'ils reviennent. Toi, tu dois commencer par partir. Parce que là où tu vas briller. Là où tu vas monter. Ils vont reconnaître qu'au départ, ils étaient pour toi. Tu étais pour eux. Alors ce soir, que la grâce de Dieu t'accompagne. Que 2017 commence pour toi maintenant. Que 2017 commence pour toi maintenant. Par autorité qui m'a été donnée, je déclare. Que 2017 commence pour toi maintenant. 2017 commence aujourd'hui et maintenant. La main de Dieu t'a ouvert la porte de 2017. Tu ne resteras plus là où tu es. Tu ne resteras plus là où tu es. Tu ne resteras plus là où tu es. Je parle à ta vie. Je parle à ta terre. Je parle à la terre où tu foules les pieds. Il est temps qu'ils te laissent partir. Je parle à la terre qui t'attend. Il est temps qu'elle s'ouvre pour t'accueillir. Je libère les cœurs des gens qui doivent t'accueillir. Je libère les cœurs des personnes qui doivent avoir besoin de toi. C'est eux qui vont te chercher. Que Dieu mette ce fardeau dans leur cœur pour toi. Au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais prier pour le troisième groupe. Le tout dernier pour ce soir. J'aimerais prier pour ceux qui sont en train de chercher à avoir un choix. Tu t'es dit Seigneur, comment trouver une femme, comment trouver un homme. Je vois clairement que je dois prier pour toi. A partir de ce que tu viens d'entendre. Ta prière a changé. Ta vision a changé. Il y a une fille pour laquelle Dieu voulait que tu entendes cette parole. Parce que ce qui nous a mis en train de faire une minute avant la mort. Sa relation n'a sans le savoir. Tu allais perdre la bonne personne. Parce que simplement il y a des choses à gérer dans la vie de cette personne. Que tu n'allais pas comprendre. Mais aujourd'hui le Seigneur vient de te faire grâce. J'aimerais que tous ceux qui sont en position de vouloir faire un choix. Qui prient pour trouver un homme. Qui prient pour trouver une femme. Avance. Nous allons simplement dire à Dieu. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus. C'est toi qui m'a créé. Et c'est toi qui a créé mon partenaire. Fais. Fais qu'on puisse se rencontrer. Place-le sur mon chemin. Ouvre mes yeux. Que je le reconnaisse. Comme Adam avait reconnu Ève. Et comme Ève a reconnu l'aide qu'elle doit apporter dans la vie d'Adam. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur je te prie pour toutes ces personnes enseignées. Que la grâce des dieux te soit accordée. Et rencontrer la bonne personne pour ta vie. A cause de ce que tu as entendu ce soir. Tu es condamnée à faire un bon choix. Je libère la grâce de rencontrer la bonne personne. Tu n'en souffriras pas. Tu ne te battras pas. Tu ne seras pas dans le stress. Et tu vas rencontrer la bonne personne. Cette grâce est sur toi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.